Que voyez-vous ? Des aveugles, avec un rêve à perdre une vue. Donc là, on sort en mer pour un entraînement, avec un effectif réduit, mais on est donc 5 normalement à bord. Aujourd'hui, on sera 3 navigants. L'expédition pour la FEDE, c'est soutenir un défi, même déficient visuel. C'est possible de tenter un exploit sportif comme Marseille et Carthage. Je suis déficient visuel, mais je suis aussi mal longtemps d'antin. Déjà, il faut que j'arrive à tenir sur le bateau. Quand on a deux handicaps sensoriels, on a des problèmes d'équilibre. Valérie, on se prépare à haisser la grand voile. Tu es au piano, s'il te plaît. Il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, savoir répondre en temps voulu. On fonctionne tous ensemble. Il faut être tous à l'écoute de tout le monde. Bien me servir du winch, bien me passer la manivelle. J'essaye d'apprendre et de retenir un maximum de choses pour être la plus performante possible. En fait, on est tous pareil. On est tous membres de l'équipage. Mais je suis là pour faire avancer le bateau. Handicap pour handicap, ce n'est pas la question. C'est une vraie expérience de marin, de voile, de partage aussi, de pouvoir vivre une expérience différente, humaine, même complètement humaine. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie. Le marché de cartage, c'est un défi, donc il faut aller vite. On espère mettre entre deux jours et trois jours pour la traversée. C'est d'abord et avant tout un défi sportif. Aller au-delà de la peur et de découvrir ses limites, j'allais dire. Accepter ses défauts et ses qualités telles qu'on est. Sur le bon professionnel, je suis master kinésithérapeute et formatrice secouriste. C'est vrai que la fonction de secouriste, c'est utile un petit peu aussi quand même. Ça, tous les marins te le diront, on travaille beaucoup à l'oreille. En fait, le bruit est essentiel en bateau. Donc quand on dit que le bateau, c'est un supplément d'âme, c'est vraiment ça en fait. On part à l'équipe du bateau, à l'assiette du bateau, avec la sensation uniquement qu'est celle des fesses. En l'occurrence, on se lève ou on ne se lève pas. On est aidé par une application qui se met sur les téléphones mobiles. On te dit, si tu vas sur le bon cap, il te bip, c'est une aide à la navigation pour les malvoyants. La Fédération des aveugles, elle est là pour montrer tous les possibles révélés par les personnes déficientes visuelles. Donc le but de ce projet, c'est de casser les préjugés qui consiste à croire qu'un malvoyant, un aveugle, n'a pas sa place sur un bateau. Donc ce qui est possible en mer, dans un bateau, est transférable à terre, en entreprise, dans la vie en général. C'est ça l'idée de force. Les aveugles doivent se battre deux fois plus que les autres pour réaliser leurs rêves. Ils ont besoin de plus de moyens pour gagner leur combat vers plus d'autonomie. Fédération des aveugles de France, la citoyenneté, ça nous regarde. Fédération des aveugles de France, la usability de France, la centre du Québec, qui est forcement en tant qu'après-midi. Sous-titrage ST' 501